On a tous les voyants rouges, là ? Tous les voyants sont aux rouges, monsieur. Tous les voyants sont aux rouges. Quatre. Excusez, manque de professionnalisme. Bien longtemps. Salut, c'est Raph. Bienvenue dans des pellicules plein la tête, le podcast ciné qui décoiffe. Ici, on parle du cinéma qu'on aime, mais toujours avec la légèreté qui nous caractérise. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai Adrie. Salut, Adrie. Salut, tout le monde. Avec Adrie, on forme les Bordombusters. Les Bordombusters, c'est notre collectif où on te parle ciné dans des vidéos de format court sur YouTube et sur Insta. Mais vu qu'on a des grandes babailles, on a voulu faire ce podcast pour parler encore plus de ciné. Et vu que le cinéma, c'est de l'émotion et que l'émotion, ça se partage, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Ben du podcast Sous Inspi. Salut, Ben. Hello, tout le monde. Mais vu qu'Adri et moi, on est des petits rigolos et que dans l'intro, on n'a fait que parler cinéma, Ben, aujourd'hui, pour le premier épisode, on va parler d'une série et plus précisément de Stranger Things. Et attention, prenez vos précautions parce que ça va spoil sec. Allez, c'est parti pour le premier épisode des Pellicules Plein la Tête. Let's go. Alors, Stranger Things, tout le monde connaît, mais je vais faire un petit récap. Donc, c'est une série qui est sortie en 2016 qui a été refoulée par toutes les boîtes de production, figurez-vous, à part une Netflix, évidemment. Tout-doum, tout-doum. Voilà, exact. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Netflix a acheté le projet, a donné une carte blanche vraiment aux showrunners. Et puis, en fait, ils n'ont pas du tout fait de promo sur la série. Donc, en gros, que... Sur la première saison, il n'y avait pas de promo. Il n'y avait zéro promo. C'est arrivé comme un cheveu dans la soupe. Et c'est assez incroyable que la série a décollé. Et donc, c'est devenu le hit que l'on connaît tous. Et donc, mon premier avis, les gars, c'est ma première question, c'est est-ce que vous avez apprécié Stranger Things ? Moi, j'ai adoré étant... Ayant grandi dans les années 2000, mais avec une âme dans les années 80, par la musique, les inspirations de toujours. C'est vraiment une série que j'ai kiffée à fond, quoi. La direction artistique est folle, je trouve. Tous les easter eggs liés aux vieux films, tout ça, tout ça. J'ai vraiment adoré. Et un peu... Forcément, je suis arrivé dedans après le gros buzz, enfin, pendant ce gros buzz. Et souvent, quand il y a un gros buzz comme ça, qu'on a eu avec la Casa de Papel ou ce genre de choses, ça me refroidit à fond de mater. Et je m'y suis quand même un peu forcé au début. Mais dès les cinq premières minutes, gros kiff, quoi. Vraiment, l'ambiance et tout s'est plongée dedans, entre les Goonies, E.T. et tout ça. C'est vraiment un truc qui me parle à fond. Donc, moi, j'ai adoré, perso. Et tu l'as découvert combien de temps après que la série explosait aux yeux du monde ? Je me posais la question pendant que tu faisais l'introduction. Je pense que ça a explosé et j'ai dû regarder... Je crois que la saison 1 n'était pas encore... Enfin, n'avait pas encore terminé, quoi. Tu vois ? Donc, pas longtemps après. Ouais, donc t'as pris le wagon quelques mois après. Ouais, c'est ça. Quelques mois après, ouais. Et toi, Adrie ? Je suis tombé totalement par hasard dessus. D'office, maintenant, ta question, c'était est-ce que j'ai kiffé ? Ouais, j'ai kiffé. Mais je suis tombé complètement par hasard dessus. Parce qu'en fait, moi, Netflix, il faut savoir que je me suis abonné à Netflix pour une seule série. C'est D'Art de Ville de Marvel. J'ai kiffé la série, sauf qu'une fois que j'ai vu la série que je voulais sur Netflix, j'étais abonné, mais je m'en foutais un peu du contenu qu'il y avait. Et du coup, je suis tombé sur Stranger Things, le jour quasiment du lancement, parce que j'étais en recherche de contenu constant sur Netflix. Et boum, je suis tombé dessus et je dis, bon, je vais regarder. Et moi, je ne suis pas vraiment, allez, sur le vintage et tout, je ne suis pas très calé. Raph a déjà fait plusieurs fois la ref là-dessus. Moi, je suis passé à côté d'Ignia Jones, je suis passé à côté de tous les grands classiques. Et direct, j'ai accroché. Malgré que j'étais passé à côté de tous ces grands classiques-là, j'ai reconnu tout de suite les clins d'œil et j'ai apprécié l'univers. Et c'est parti, j'ai bouffé la série, j'ai binge-watché, comme on dit, assez vite. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu observes Stranger Things, c'était assez original au moment où c'est sorti. Parce que c'était tous ces codes des années 80 que la nouvelle génération ne connaît pas forcément. Parce qu'on serait étonné, mais il n'y a pas énormément de monde qui a vu les films dont tu parles. Les Goonies, peut-être E.T. un peu plus, parce que c'est vraiment dans la culture populaire. E.T. d'ailleurs, je l'avais vu. Tu l'avais vu ? Donc ça, c'est la preuve que tout le monde l'a vu. C'est lui qui l'a vu. Merci. Petit tacle des débuts. Bim. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que Netflix n'y croyait pas plus que ça. J'ai l'impression. Et ils ont vendu ça vraiment comme une série générique. Parce que je suis allé la fois passer sur IMDB, donc Image Movie Database, qui a un peu le site référence pour trouver des infos par rapport aux films et séries. Merci pour l'explication de l'acronyme. C'était IMDB pour rien. Ah, tu ne savais pas ce que c'était ? Non, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Est-ce que tu sais que SA, c'est Société Anonyme ? Que PS, c'est Postscriptum ? J'ai l'impression qu'on vient de lui découvrir le monde. On peut me biper sur ce que je vais te dire, là ? Il se bip tout seul, en plus, c'est magnifique. J'adore ça, j'adore ça. Je suis un homme or qu'est-ce que tu veux ? Et d'ailleurs, sur Image Movie Database, IMDB, ils vendent le film, la série, pardon, comme ceci. Donc, ils écrivent le pitch comme ceci. Quand un jeune garçon disparaît, sa mère, le chef de la police et les amis du garçon doivent affronter de terrifiantes forces naturelles pour retrouver le jeune homme. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ultra générique et que ça pourrait être le début d'un Colombo ? Suite à la disparition d'un garçon, Colombo, qui est le chef de police, en l'occurrence, et les amis du jeune homme le recherchent. Ah ouais, de ouf. Ça ne prend pas partie, en fait, du tout. C'est un truc de fou. Il ne cite même pas la période dedans. Alors, j'ai mal écouté. Non, il ne cite rien du tout. Il ne cite rien du tout, mec. Il ne cite pas que ça se passe dans une petite ville américaine, au milieu des années 80, avec tout ce boom un peu de pop culture qui a vraiment explosé. Et donc, je me suis dit, mais à quoi bon, en fait, parler de ton truc qui est original en soi, vu que tu fais un revival des années 80 ? Mais en fait, tu ne le mentionnes pas du tout, tu vois. Moi, j'imagine un peu, j'ai imaginé ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle était tout le temps en mode, bon, alors, je vais regarder un peu dans le ciné-télé-revue, qu'est-ce qu'on joue ? Qu'est-ce qu'on joue à la télé ce soir ? Et si elle avait lu, un jeune garçon disparaît, la chef de police m'aurait dit, oh, c'est encore un épisode de l'inspecteur Barnaby, ou quelque chose comme ça. Elle n'aurait jamais regardé Stranger Things. Je me suis dit, c'est assez incroyable. Ou alors, elle aurait regardé Stranger Things, et elle se serait fait prendre par un truc qu'elle n'attendait pas du tout, tu vois. Ah, peut-être, ouais. Tu vois, elle aurait cru voir Barnaby, et elle tombe sur le démo gorgon direct, quoi. C'est vrai qu'elle aurait été surprise, Barnaby. Ouais, voilà. Est-ce qu'elle aurait fini la série, ta mamie ? Ah, ça, je ne sais pas. Elle serait, à mon avis, morte de peur, Rose. Ceci dit, ma grand-mère regarde Game of Thrones, donc pourquoi pas ? Mais ça, c'est assez incroyable avec les séries. C'est que mon père, par exemple, il est incapable de regarder Breaking Bad. Je ne sais pas si tu l'as vu, Ben. Évidemment, trois fois. Moi aussi, j'adore. On en parlera une fois prochaine. Tu reviendras. Un grand plaisir. Tu reviendras, Ben. Je suis récent dans Breaking Bad aussi. Tu es récent dans la vie, Adrien. Tu découvres le monde. C'est toi qui me fais découvrir tout ça. Et donc, mon père a regardé Breaking Bad, et puis, il arrive quasiment à la fin, et en fait, il me dit, c'est trop violent, j'arrête. C'est trop violent. Je ne peux plus, c'est trop violent. Et puis après, il est là. Oh, purée, Game of Thrones, trop bien. Le Red Wedding. Et alors, je me dis, c'est terrible. La violence, comme quoi, et genre, je rebondis sur ta grand-mère. Parfois, ça passe. Parfois, ça ne passe pas. On ne comprend pas pourquoi. Parce que moi, perso, je trouve que c'est quand même très violent, Game of Thrones. Je n'ai jamais vu Game of Thrones. Après, ceci dit, vraiment, pour établir le truc sur ma grand-mère, c'est qu'elle s'est regardée les Borgias Spartan, Spartacus, etc. Donc, je pense qu'elle est faite niveau violence. Elle s'en fout, tu vois. Je vois, elle a un peu le... Elle a tout vécu, quoi. Ouais, c'est la grand-mère rocuse. On va revenir à ce pitch un peu générique. Et j'ai un petit jeu pour vous qui va faire appel à vos ménages. C'est que je vais vous demander de penser à une série et de me la raconter comme si vous vidiez tout ce qui est bien dans cette série, en deux phrases. C'est le jeu du pitch des ménages. Alors, pour toi, Ben, j'ai choisi Walking Dead. OK. Et pour toi, Adrie, j'ai choisi Rick et Morty. Alors, les gars, je vais faire de la musique avec ma bouche pendant 30 secondes et vous allez réfléchir. Ça va. C'est très compliqué de réfléchir avec la musique. Elle est si bien... Vous préférez une page de pub ? Non, ça va, c'est gentil. Ouais, allez. Naso, naso, nasoflex. Quand vous avez le débouché, ayez le bon réflexe. Nasoflex. OK ? Vous avez quelque chose ? Donc, je veux que ça paraisse nul à chier, messieurs. Vous avez bien compris. C'est chaud. OK ? OK. L'invité en premier. Allez, l'invité en premier. Regardez ça ! Il le jette, quoi. Il le jette. Pour l'anecdote, c'est un jeu auquel on jouait énormément avec mes colloques quand j'habitais à Bruxelles. OK. On n'a jamais fait de série et on a toujours fait les grands classiques. Toy Story, Mulan, hyper faciles, quoi. Tu vois ? The Walking Dead, c'est plus compliqué parce que c'est tellement long. Tu vois ? Mais je pense que si tu dois parler de The Walking Dead en le rendant vraiment nul, déjà, tu ne dois pas mentionner qu'il y a des ongles. Ah non, évidemment. Il y a des mecs un peu malades. Non, même pas. Enfin, si, il y a des mecs malades. Il y a un père et son fils. Et il y a un mec qui a un cheval. Il y a un mec qui a un cheval. Il y a un mec qui a un cheval et il arrive et il y a juste un cheval, quoi. Et il cherche un peu, tu vois ? Il est tout seul. Puis, il trouve quelques personnes et ils se font un camp. Ils se font un petit campement. On comprend qu'il y a un truc un peu bizarre mais on ne sait pas quoi. J'ai l'impression qu'il nous raconte une retraite hippie. C'est ça. Ils vont tous finir par se... Non. Et comme tu dis, c'est un père et son fils. Il y a la mère à un moment. Juste un moment. Elle est là, quoi. Puis elle n'est plus là. Puis elle revient. Elle va faire ses courses, peut-être. On ne sait pas. Ou peut-être qu'on ne sait plus vers ses courses. tu n'as vraiment pas du tout envie de regarder. D'ailleurs, je vais t'arrêter là parce que tu n'as vraiment pas du tout envie de regarder. Là, j'ai peur de m'endormir sur le micro. Donc, bravo. Bien joué, bien joué. Vraiment pas évident. Alors, est-ce que tu te sens prêt, Adrie ? On va essayer, ouais. Rick et Morty, c'est l'histoire d'un grand-père et son petit-félic. Qui bricole dans le garage. Qui bricole dans le garage, par exemple, ouais. Oh putain. Ça me rappelle ma jeunesse. Du coup, ça te donne un peu envie de regarder, donc c'est loupé. Pinocchio, quoi. Pinocchio, ouais. C'est Pinocchio. C'est très mal simple. Mais c'est vrai que ça a l'air chiant. Je trouve que tu l'as raconté de manière très chiant. Je suis chiant de base. Maintenant que tu le dis, je me doute. Remballe la banderole l'intervention. Il a percuté de lui. Ok, les gars, cool. J'avoue, c'était difficile comme jeu. Je vous ai un peu mis dans la merde, là. Ouais, un peu mis dans la merde. Mais c'est bien, c'est bien, ça fait travailler. On va passer alors sur une question un peu plus facile. Est-ce qu'il y a un personnage que vous kiffez vraiment à mort dans Stranger Things ? Ben ? Moi, je suis dans la team, j'aime pas citer, genre, je suis la team anti-Harry Potter. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Tout sauf le perso principal. Ouais, voilà. Moi, je suis un peu de cette team-là, quoi. Après, dans Stranger Things, tous les personnages sont assez cultes, qui sont tous très bien développés, je trouve. J'aurais dit Steve, que j'aime beaucoup. Ok. Ce truc un peu de au début, on le déteste, c'est vraiment un connard. Et à la fin, c'est le mec qui est avec les enfants et en fait, il a un grand cœur et tout. J'aime bien un peu ce délire et j'adore sa coupe de cheveux aussi. Il a un pouvoir de fascination sur moi parce que je suis chauve et sa coupe de cheveux est incroyablement étonnante, en fait. Je me dis, est-ce que ça tient ? Est-ce qu'il a quelque chose dedans ? Est-ce qu'il y a un nid d'oiseau ? À un moment, il y aura un top shot et on va voir qu'il y a un nid d'oiseau dans la coupe. Du coup, alors, dans le bal des neiges, dans la saison 2, à la fin, la coupe de Dustin, c'est un peu une coupe à Steve. Ouais, mais... Combien de pots de gel ça a coupé ? Ouais, c'est ça. Parce que franchement... On sent qu'il y a ce truc de... Tu sens que c'est fake, quoi. Quand tu le vois arriver, c'est une coupe de cheveux un peu fake, tu vois ? Mais c'est ses vrais cheveux. C'est ses vrais cheveux, mais quand tu le connais, tu vois, il y a ce truc de... Tu sens qu'il a fait un effort surdimensionné pour y arriver. Je vois très bien la scène coupée au montage de la mère de... Qui le quoi ? Qui le quoi ? Qui le quoi juste avant. Ça va aller, mon grand. C'est qu'il lui glisse une capote. Quel âge, quel âge. Il n'a même pas encore dedans, Raphaël. Il n'a même pas encore dedans, tu parles de capote. Adrie, toi, t'as un perso que tu kiffes particulièrement ? Depuis la dernière saison, ouais, je dirais Vecna, quoi. Vecna, c'est quand même, je trouve, allez, un méchant assez bien réussi. Et en plus, allez, outre la série, j'adore ce qu'ils ont fait comme travail sur lui, quoi. On n'est pas sur une bête CGI comme on peut voir pour tous les méchants à l'heure actuelle. Ils ont carrément été sur un costume sur lequel ils sont venus animer des trucs et tout. Donc moi, c'est même pour l'aspect visuel du gars que je trouve ça vraiment charmé, quoi. C'est vrai que je trouve son design vachement réussi avec, là, quoi. Pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le gars qui a taffé sur le costume, c'est le mec qui a bossé sur, je n'ai pas vu Game of Thrones, mais c'est The Night Lord, il me semble, dans Game of Thrones. Oui, c'est la même société de costumes, etc. Oui, c'est ça, exactement. Mais justement, je regardais ça hier et je suis tombé dessus et je me suis dit putain, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, hein. C'est une boîte qui ne font vraiment que ça, quoi. C'est la pointe de la pointe. Il y a des photos assez marrantes, d'ailleurs, de l'acteur de Vecna qui attend entre deux prises et il est là, il fume sa clope, il moit son café, mais il a bien Vecna, je suis tellement surréaliste. On ne va pas te démaquiller. À mon avis, ça devait prendre du temps, à mon avis. Des heures, des heures, à mon avis. Combien ? Combien ? Combien d'heures ? Vous le saurez au prochain épisode. Mais à mon avis, c'est le genre de mec qui doit être dégoûté quand il reçoit sa feuille de service pour dire à quelle heure ils doivent dire l'enjeu. Alors, début de tournage, à 9h pour tout le monde. Alors, les gars, vous arrivez tous à 8h. Toi qui joues Vecna, tu viens à 2h du matin. Ça doit être horrible. Tu crois, du coup, que quand c'est des oscilons maquillages, du coup, après, les séances de tournage, elles doivent être très courtes. Est-ce que le lendemain, ils ont une journée complète ou alors on leur donne des jours de repos entre eux ? Ça, j'en sais rien. Je pense que ça dépend du planning de production et ce sont des choses qu'on ne saura pas, Adrien. Mais je pense qu'il y a forcément... Je sais qu'aux Etats-Unis, c'est hyper régi par des histoires de guildes qui sont des lois sociales. Ce ne sont pas des lois, mais c'est des conventions sociales. Ils sont très marqués que tu ne peux pas faire plus de X heures de tournage par jour. Entre la fin de ta journée et le début de ta journée de lendemain, mais moi, j'ai une autre théorie. Il n'enlève jamais son costume. Sa femme est deg, elle a vécu six mois avec le mec qui était comme ça. Justement, imagine les draps. D'habitude, quand ils font des costumes comme ça, des costumes, prothèses, etc., ils essayent de faire tout en une pièce pour que ce soit plus facile à mettre et à démettre. Ici, ils l'ont fait, je crois, en une trentaine de pièces comme ça qui sont venues patcher sur lui à différents endroits et ça lui permettait ainsi de pouvoir aller aux chiottes parce qu'en gros, si tu veux, il y avait des poches comme ça qui étaient amovies pour qu'ils puissent aller aux chiottes. Il n'avait pas une poche à piste. Il n'avait pas sa poche reliée directement. Je rebondis là-dessus. Ça me fait penser à un... Je suis en train de lire l'autobiographie de Anthony Daniels, le mec qui joue ses 3 PO dans Star Wars et il explique que pour le premier film qu'ils ont tourné, qu'ils ont tourné ça dans le désert de... Je n'ai plus le nom exact. C'est au Maroc, je crois. Oui, c'est ça, Maroc. Et le costume... Enfin, le costume... Oui, c'est ça, on peut appeler ça un costume de droïde. Il dit que c'est pour lui la pire invention du cinéma parce que c'est pas confortable, c'est lourd, il fait chaud, il ne peut pas aller pisser. Et quand t'es... Donc, il expliquait qu'on l'habille. C'est un des premiers à être habillé tellement c'est long. T'as des raccords un peu peinture, maquillage. T'as le costume qui pète souvent parce qu'il faut venir le remettre en place, etc. Mais donc, le mec, c'est un des premiers qui est prêt à tourner et c'est un des mecs qui est le dernier à rentrer chez lui parce que ça met du temps. Et entre eux, vu que c'était tellement galère, qu'il y avait tellement de... C'était tellement un tournage compliqué que oui, on ne pouvait pas enlever une pièce parce que pour enlever une partie du costume, soit tu mets tout, soit tu mets rien en fait. Tu ne peux pas faire des plans où tu n'as que le buste. Tout a été conçu, c'est des Legos. Si tu n'as pas la première pièce, tu ne mets pas la 19e. Et donc, il expliquait que c'était le pire truc du coup. Pas de poche à pisse non plus. Pas de poche à pisse pour Anthony Daniels. C'est le titre de l'autobiographie. J'achète des rues. Et tu imagines au Maroc, avec une... Je suppose que tout ne devait pas être en métal non plus, mais tu imagines la chaleur là-dessous. Il faisait cuire l'œuf en dessous. Tu le vois quand il se déplace. D'accord, il y a du jeu d'acteur, mais tu sens une certaine rigidité. Tu imagines l'enfer. Est-ce qu'il pouvait s'asseoir en pliant les jambes ? Je ne sais même pas. Il en parle ou pas ? Justement, il en parle. Je n'ai pas encore fini le livre, mais il y a un chapitre où il explique que pour tout ce qui est mouvement, il y a plein de trucs où il fallait l'assister énormément. Il fallait l'aider pour monter une marche de 30 centimètres. Belle marche. Oui, belle marche. Quand il dit marche, il parle de step pour monter dans les landspeeders ou les trucs comme ça. Mais il y a des plans où quand il a le costume, il l'a toujours en entier, mais il y a des plans où quand il est assis, il n'a pas la même partie du costume parce qu'il y a différents costumes pour différentes positions. C'est logique. C'est des trucs un peu amovibles, mais tout doit quand même être uni. Donc, certaines scènes assises, il est dans la position assise et il ne peut pas se mettre debout. Genre en dessous, il est en calbut comme moi pour le moment ? Je t'avoue que... On est filmé sur le podcast. Si jamais sur YouTube, vous pouvez aller voir direct. Il est... Dans mes souvenirs, ici, je suis arrivé au moment où ils ont revenu en Angleterre. Ils tournent certaines scènes en Angleterre. Et donc, pour tout ce qui est Maroc, il est en calbut en dessous. Pour tout ce qui est studio, il n'en parle pas. Avec Na, avec sa clope et son café, il avait l'air plus à l'aise. C'est vrai qu'il a un design de fou et comme tu dis, le mélange CGI, effet de plateau, effet de maquillage, c'est super réussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un méchant, en tout cas un costume comme ça, aussi cool. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a un costume 3D comme ça, on est sur une série, même pas un film. Un truc de ouf. Et toi, ton perso préféré ? Mon perso préféré ? J'ai de l'affection pour Dustin parce que je le trouve marrant. étant édenté moi-même, il y a une sorte de filiation que je ne reconnais. Pas pour les cheveux. Voilà. Je rêverai. Non, mais j'aime bien Dustin, j'aime bien Dustin, j'aime bien son côté qui me rappelle très clairement ce que tu as cité, The Goonies, Iti, sa débrouillardie. Je trouve que c'est celui qui incarne le plus ce côté. Et malgré tout, il a ce côté parfois loser au grand cœur, mais il a en même temps ce côté guerrier qu'on avait pu voir dans la dernière saison notamment. Et aussi ce côté où en fait, il a vu une meuf à un moment et on se dit, tu vois, ce n'est pas le loser. Ce n'est pas le loser. C'est vrai. Donc j'aime bien Dustin. Mon perso aussi. Et je trouve qu'il ne me casse pas les couilles dans son évolution de puberté. Genre, Will comme Mike, il me casse les pieds, mais c'est un truc de fou, le drama. Oh là 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 là. Non, toi, tu ne m'aimes plus tout ça. Je suis ton pote. Non, je suis au moins. Où est l'amitié ? Je veux jouer à Donjons et Dragons. Mets-moi ton épée. Non. Non, voilà. Il y a en fait, il y a un truc qui fait très sitcom, ado, chez eux. Même chose avec Eleven. C'est fou la candeur qu'elle dégage quand elle a ses scènes avec Mike, de son regard de tueuse. Et ça, c'est respect à l'actrice parce que je trouve que l'actrice, elle est très convaincante quand elle a ce regard de tueuse quand elle fait Eleven. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a des persos qui me cassent un peu plus les pieds que d'autres. Peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. OK. J'aimerais juste revenir sur un petit truc. Est-ce que vous savez qui sont les deux mecs derrière cette série ? Derrière Stranger Things. Les... Les frères Talos. Et ils sont là d'ailleurs, ils arrivent. Les Duffer Brothers. Vous les connaissiez ces gars-là ? Non, pas du tout. Moi non plus. Moi non plus, je ne les connaissais pas donc je me suis un peu renseigné. En fait, ces deux mecs, ces deux Américains, ces deux frères jumeaux. Et ils ont fait un petit film fauché qui s'appelait Hidden Fauché à l'Américain. Donc à mon avis, ça devait quand même être 3 à 5 millions de dollars de budget. Ce qui est un budget tout à fait raisonnable en Belgique. Et donc suite à ce film qui n'a pas été distribué par chez nous, ils se sont fait repérer en fait par Night Shyamalan. Donc vous voyez, c'est qui Night Shyamalan ? C'est le mec qui a fait Incassable, Glass, tous ces films. Le sixième sens, le sixième sens, un réalisateur que je trouve incroyable visuellement en tout cas. On en parlera peut-être dans un prochain épisode. Qui sait ? Et en fait, lui, il a fait une série aussi qui s'appelait Wayward Pines. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Rien du tout ? Moi non plus. Moi non plus, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Mais c'est un truc un peu fantastique comme ça. Et en fait, il a vu le film, il donne donc des frères Duffer et il leur a dit putain, j'aime bien votre style, venez écrire dans mon truc. Et donc les mecs ont fait je pense que la série, elle fait deux saisons parce qu'après, ça n'a pas été renouvelé. Un manque de succès. Mais les mecs ont fait leurs armes, ils se sont rongés comme ça. Et alors, pendant tout ce temps, comme je vous l'ai dit, ils ont commencé à pitcher des idées, à pitcher des idées, à pitcher des idées. Tout le monde a refusé Stranger Things jusqu'au moment où Netflix a accepté. Donc ça se rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon mood de Netflix. Voilà. Mais il y a une petite polémique sur la création de Netflix dont on va parler tout de suite. Je ne me rappelle plus du nom du mec. Sur la création de Netflix ? Sur la création de Stranger Things, évidemment. Vous avez mal entendu. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un gars qui s'appelle Kessler ? Ça vous dit quelque chose ? Il est différent. OK. Donc en gros, en 2018, les Duffer Brothers se sont fait attaquer pour plagiat par un mec qui s'appelait Kessler qui a dit un jour, je suis venu vous voir, je vous ai parlé de mon idée qui racontait l'histoire d'un enfant, qui est kidnappé avec un labo, etc. Cette histoire, ça s'appelait Montauk. Montauk, c'est en fait une ville aux Etats-Unis du côté de New York, je pense. Et vous m'avez volé mon idée. C'est clairement, clairement dans Stranger Things. Là, les Duffers, ils font on n'a rien volé du tout. Ça va en justice. On est aux Etats-Unis, évidemment. Et en fait, on se rend compte que les Duffer Brothers, quand ils ont présenté au tout début Stranger Things, quand ils démarchaient les studios, etc., en fait, ça ne s'appelait pas Stranger Things. Ça s'appelait Montauk. Hasard, pas hasard, je ne sais pas. Donc, c'est allé en justice, comment ça s'est soldé, cette histoire. Le fameux Kessler, en fait, il s'est rétracté parce qu'il y a eu des documents qui ont prouvé que les Duffer Brothers bossaient sur une idée qui ressemblait à Stranger Things avant que lui présente son Montauk. Du coup, ils ont des preuves d'antériorité. Exact. Et donc, j'en viens à la question. Ils ont juste volé le nom qui a chié. Il faut m'expliquer un peu. Tu voles juste Montauk ? Allez, ça n'a pas de sens. Bref, ça, c'était pour l'anecdote. Mais donc, on en revient à Netflix. On en revient à la ville d'Hawkins. Donc, Hawkins, c'est là où se passe l'histoire. Vous avez tous, vous connaissez. Et alors, si je rétropédale un peu pour tout ce qui s'est passé et peut-être vous pouvez m'aider à Hawkins. Il y a eu, en fait, beaucoup d'enfants qui ont disparu. Il y a eu des enfants qui sont morts dans des circonstances horribles. Le corps, comme dans un clip de SIA, un peu. Et fracassé comme des jouets. Il y a eu la présence d'un club sataniste, apparemment. Oui, c'est vrai. Il y a un chef de police qui a disparu du jour au lendemain à Riveter, Tch. Sans nouvelles. Il y a eu une base russe avec un énorme réacteur pour ouvrir une brèche dans l'Upside Down. Je ne sais pas comment ils l'appellent en français. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers, oui. Donc, il y a eu une base scientifique américaine secrète où on injectait du LSD aux mamans pour que leurs enfants développent des super-pouvoirs. Il y a aussi eu un incendie du centre commercial où plein de gens sont morts. Incendie un peu spécial. Un peu spécial. Des murs qui explosent. Il s'en passe quand même des choses bizarres à Hawkins. Ben, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Pourquoi est-ce que les habitants d'Hawkins ne foutent pas le camp de là ? C'est ce qui se passe à la fin de la saison 4. Mais on ne sait pas trop. On voit quand même les bagnoles partir, quitter Living Hawkins et tout. Quand tu les entends parler entre eux, ils sont là en mode il n'y a rien de trop bizarre qui se passe. Et alors, les médias leur disent des trucs et tout. Ils sont là ouais, c'est vrai, c'est ça qui s'est passé. Mais non, rien à voir. C'est quand même un ressenti que j'ai eu dans la dernière saison. C'est un truc de dingue. Ce truc de... Il y a ce petit groupe d'ados qui sont au courant de tout le truc. Il y a quelques adultes et il s'est passé plein de dingueries et tout le monde est en mode oui, tu sais, l'incendie, le chien est mort. Et les petits se regardent en mode ils ont tous l'air super cons. Tous les adultes, les parents ont l'air super cons. J'avoue que ça, je me suis fait la réflexion à la dernière fois. Je me suis dit waouh, franchement, ce n'est pas un cimetière indien sur lequel est bâtie la ville. Mais c'est spécialement la ville d'Hawkins où vraiment, il n'y a que des teubés. Parce que quand tu arrives en Russie, eux, ils ont quand même compris qu'il y avait des démongorgons, ils sont en train de travailler dessus et tout, dans une prison normalement banale de base. Banale, selon la convention des droits de l'homme, je ne sais pas, tu sais. On est en Russie. Nous sommes en Russie. Moi, la seule raison qui fait que je pense que les gens ne quittent pas Hawkins, c'est que je pense que les loyers ne sont vraiment pas chers. Je pense aussi. Sinon, mon Dieu, il faut partir. Les gaufres sont bonnes aussi apparemment. Les gaufres sont bonnes apparemment. Et ça, c'est dingue. Et je me suis toujours demandé « Tiens, c'est bizarre aussi. » Mais bon, ça, c'est un choix que tout se passe. Genre, tout le centre d'intérêt majeur, c'est dans cette petite ville qui a l'air d'un bled monumental. Et pourtant, tout se passe là. Ah, je vois. C'est bizarre. Vous ne pensez pas que justement, ce truc de « on mise à fond sur le bled » et tout, ça renforce cette dimension un peu mystérieuse et tout ? Moi, je trouve que c'est… En vrai, je comprends, mais je trouve que ça fait partie de l'histoire et tu vois, si ça se passait à New York, ça aurait une tournure un peu moins… Enfin, je ne sais pas. Je trouve que ça correspond bien à l'histoire et à l'intrigue. Et pourtant, il y a un truc trop bizarre aussi par rapport à tout ça, c'est qu'ils ont l'air, à Hawkins, de tout se connaître. Tu vois ? Ah oui, ça, c'est le fils d'eux. Ah oui, ça, c'est la maman d'eux. Comment ? À aucun moment, ils ne parlent pas de tout ça, tu vois ? Et tu vois, OK, sur le truc que les gamins, ils sont en mode « on ne va pas en parler parce que c'est un peu notre truc secret à nous, etc. » qu'on ne va pas les croire ou on va les prendre pour des fous. Mais à partir d'un moment où tu as tes potes qui disparaissent carrément… Enfin, moi, je suis désolé, mais même à mes 28 ans là maintenant, j'ai un de mes potes qui disparaît par un trou noir parce qu'il y a une bestiole bizarre qui est venu le chercher. J'en parle à mes parents, quoi. Je suis peut-être… Oui, puis même, pour moi, en fait, les cordes, les cordes, tout pétés, tout craqués, je veux dire, là, il y a un moment, tu flippes ta race un peu. Et les enfants, moi, je me rappelle, je suis un enfant de la génération Marc Dutroux. C'est-à-dire que j'avais 10 ans en 99 quand ça explose. Mec, je prenais mon vélo, je faisais 20 mètres en dehors de chez moi, ma mère s'est gosillée. Et donc là, j'imagine, attends, dans ce genre de truc, d'environnement, tu laisses ton enfant… Enfin bref, je comprends bien qu'il y a des besoins dramaturgiques qui font un peu ça. D'ailleurs, dès le premier épisode, c'est ce qu'ils font. Ils rentrent, il est genre 22 heures, ils repartent de chez Mike où ils rentrent tout seul à vélo. Qu'est-ce qu'il se fait attraper ? Il se fait attraper. J'ai souvent une pensée pour Barbe aussi. Vous vous rappelez de ce personnage ? Un personnage parti trop tôt. Ouais, un petit ange parti trop tôt. C'est clair. Il y a eu Internet qui s'est plaint un peu du sort réservé à Barbe et c'est pour ça qu'ils l'ont un peu traité vite fait dans la saison 2, si mes souvenirs sont bons, où il justifie un peu sa mort et les parents sont « Oh, il t'encore la morte comme ça. » Évidemment, c'est qu'il y a un gros mensonge. Mais vous vous rappelez qu'il y a une image très, très glauque d'elle avec un vieux vert qui sort de sa bouche. Il est un peu scotché dans le truc. Il y a beaucoup de trucs dégueulasses avec la bouche. Je trouve qu'ils le font moins dans les saisons suivantes mais dans les deux premières saisons, genre le pauvre Will. Il est avec ses trucs dans la bouche. Il crache ses limaces. Il crache ses limaces. Ça me dégoûte aussi. Franchement. Et tu sais que l'acteur qui joue Will, Noah Schnapp, 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 c'est la boisson, Schnapp, c'est l'acteur. Il n'est pas cité au générique de la première saison. Alors que le mec, il est là avec ses trucs dans la bouche. On le voit peu. On le voit très peu. Au premier et au dernier épisode. Oui, on le voit très, très peu mais c'est quand même le pauvre. On l'a vu moins de dix minutes, on ne va pas le mettre. Tu n'as même pas une ligne de dialogue. Tu as toujours le truc dans ta bouche. C'est bon, on ne va pas te mettre. Imagine un peu, le pauvre gars. Ceci dit, il a l'air d'aimer les trucs dans la bouche. Quand ils ont remercié les figurants, il y avait son nom dans la liste. Oui, j'ai vu. Extrast, thanks to... Non, c'était assez fort. Mais on va continuer à avancer sur ce fameux Hawkins. Ben, moi, si je comprends bien, toi, tu n'en as rien à foutre, tu pourrais vivre à Hawkins sans problème. Non, pas du tout. Mais d'un point de vue ciné, pour reciter à nouveau les Goonies et E.T. et plein d'autres, ça se passe comme ça aussi. Donc, en vrai, la démarche d'un point de vue ciné ne me choque pas. Ben, il s'en tirait bien là parce qu'il sait qu'il ferait fantasmer la mère de Mike. C'est vrai que la mère de Mike a un peu... Toute cette scène avec Billy, dans la saison 3, la piscine, là, je me suis dit, on est d'accord que c'est clairement une scène où ils se sont dit on va se faire kiffer, on va voir un peu le truc. Et d'ailleurs, juste après, elle lit des livres de romances et tout, dans son bain et tout. et sur la cover, c'est Billy dessus. Ah ouais ? Ouais, je te jure. Et dans la saison d'après, elle relit encore un livre qui est la suite du premier qu'elle lisait dans son bain. Et c'est encore Billy dessus. Et dans la saison 5, on va découvrir qu'elle a déterré le corps de Billy. On va arrêter le glow. Ceci dit, il y a une théorie aussi qui parle un peu de tout ça et qui pourrait expliquer que les habitants de Hawking n'y voient rien parce qu'en fait, il y a la théorie ultime qui dit qu'en fait, depuis le début, Stranger Things, c'est une partie de Dojons et Dragons. Ouais, mais je pense que c'est assez évident. Parce que du coup... Donc genre à la fin, on aurait un twist et hop, on sortirait du jeu et c'est des enfants qui jouent. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, au début de chacune des saisons, le premier ou le deuxième épisode, ils jouent Dojons et Dragons et ils expliquent l'entièreté de la saison qui va se dérouler pendant qu'ils y jouent. Et il y a même des trucs ultra précis. Dans la première, je crois qu'à un moment, ils disent « Ah, et le magicien balance une boule de feu quand le démogorgon est dans la maison de Will. Ils sont avec un briquet et un déo en train de faire des boules de feu pour la battre. » Ils le brûlent, je pense que c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Pour le faire fouillir la première fois, c'est ça. Parce qu'après, il y a la fameuse scène dans la classe où il se fait défoncer contre le tableau et qui est d'ailleurs aussi une scène bien référencée par rapport au X-Men. En fait, dans un X-Men, un comics assez ancien, il y a une scène exactement comme ça où Dark Phoenix projette un mec contre un tableau qui aussi se retrouve explosé en multiples fragments et voilà quoi. OK. Les références sont multiples, c'est clair, je pense que c'est tout l'univers dans lequel les réalisateurs, enfin les showrunners, pardon, les frères de Feur ont grandi. Ça passe de Goonies et tout ça. Et une autre influence que je trouve très très présente, c'est Alien, en fait, notamment dans le chara design, dans le caractère design, des Morgorgons et tout ça. Et dans le Psydon, il y a des genres d'œufs qui ressemblent aux œufs d'Alien. Ils sont exactement les mêmes œufs quasiment, d'Alien en fait. Et donc, moi, je ne sais pas ce que vous pensez du design, que ce soit du flagelleur mental, des Morgorgons, des Mordog, je ne sais pas comment ils les appellent en français. Démochien. Démochien. En gros, le Démogorgon, je trouve que c'est le plus réussi, personnellement. J'aime bien ce côté un peu bestial qu'il a et puis cette gueule qui souffre comme ça, un peu comme une fleur carnivore, un peu, avec toutes ses dents et tout. Ça me fait super fort penser au travail de H.R. Giger. C'est qui ? C'est le plasticien qui est derrière toutes les créatures de Alien et tout ça. D'ailleurs, il ressemble un peu, pour aller voir nos F.A.F. vous verrez, au premier costume du Prédator, celui que J.C.V. a déapporté. Il ressemble beaucoup plus à un insecte comme ça. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, si vous voulez l'anecdote, allez sur notre YouTube, remontez, c'est la première vidéo qu'on a faite. Le lien est là. Le lien est là. Merci pour le travail en post-pro-drap. Et donc, moi, je voulais un peu qu'ensemble, on s'imagine qu'on est dans une writing room, donc une pièce de scénariste et on est là en train de se dire on fait une série avec une bête. Qu'est-ce qu'on lui donne comme design à cette bête ? Quelles sont les bêtes qui vous ont... On prend un élément de X, on prend un autre élément de Y, on fait la fusion et on a notre bête la plus effrayante. Moi, je dis direct, il faut qu'il ait les cheveux de Gollum. Ok, tu veux que ce soit en commun ? Un melting pot, ouais. Un de nous tous ? Moi, je veux les cheveux de Gollum. Gollum, il a les cheveux, les pires cheveux que de la Terre, quoi. Tu veux un truc humanoïde ou un peu plus animal ? Moi, je vois un truc un peu plus animal et moi, un truc qui me ferait bien flipper, c'est les trucs sous l'eau, tu vois. Genre dans un marais où tu ne vois pas tes pieds, tu vois. mes pieds, ça me fait stresser. Ils ont une scène d'ailleurs dans la saison 4 où ils vont sous l'eau comme ça, où Steve se fait aspirer. Elle est quand même assez effrayante cette scène. C'est vrai qu'en fait, quand tu es dans l'eau, tu sais que l'homme est dans un état de faiblesse parce que ce n'est pas son élément, comme on dit. Et donc forcément, non seulement tu as ta gestion de l'oxygène, mais en plus, la peur de tout le monde c'est de se faire attraper et de ne pas s'avoir remonté. C'est vraiment limite une image de cauchemar. C'est vraiment bien véhiculé par l'affiche des dents de la mer. Se faire attraper par en dessous pour se faire tirer. Du coup, les cheveux de Gollum, les cheveux de Gollum dans l'eau, aquatique. Je réfléchis... Qu'est-ce qui te fait flipper ? Ouais, ouais, je réfléchis à ce qui me fait flipper. D'un point de vue physique, je réfléchis à mes rêves, tu vois. Je suis en train de remonter toutes mes rêves là de qu'est-ce qui m'a fait flipper. Je ne sais pas si vous allez avoir la rêve. C'est vraiment inspiré d'Alien. Un rêve de tes rêves. On n'est pas dans tes rêves. Mais quand j'étais jeune, je jouais à un jeu vidéo qui s'appelait Dead Space. Je ne sais pas si ça vous parle. Vraiment, inspiration Alien 1000%. Et je trouvais que le caractère design du monstre de Dead Space était assez bien réussi et il avait un côté qui me faisait penser un peu à l'exorciste quand elle descend les escaliers à l'envers. Quand elle a la tête à l'envers et qu'elle gueule ta mère suce des bites en enfer. Elle descend et ce qui m'a toujours fait flipper, et c'est peut-être lié au fait que j'ai vu l'exorciste quand j'avais dit piges, ça n'aide pas. C'est ce truc de... Elle est figée en haut des escaliers et la tête à l'envers. Et puis, on dirait que la scène est mise en accéléré quand elle descend. Ce truc de rapidité. Ça, ça m'a toujours fait flipper. Moi, un truc qui me fait super flipper aussi, c'est qu'en fait, dans le champ de vision humain, on n'a jamais tendance à regarder vers le haut. Et je me rappelle du film Hérédité que vous avez peut-être vu, qui est sorti récemment, mais je vous raconte la scène. En gros, à un moment, c'est très angoissant, il y a une maman qui est possédée. Et donc, tu as la victime potentielle qui rentre dans la pièce, et alors, c'est un peu sombre, comme ça, et alors, on a le jump scare habituel, c'est-à-dire, c'est filmé assez large, on voit le plafond, tout ça, il n'y a rien, la lumière clignote. Et là, dans le coin, sans un son, comme une araignée, il y a la mer accrochée, comme ça. Et là, mon ami, tu n'as pas intérêt à avoir mis un caleçon blanc. Tu flippes ta race. Donc, il faudrait que ça grimpe au mur un peu. Oui, un peu ce délire. Dans l'eau ? Alors, il y a une maison sous l'eau, c'est dans une ville qui, en fait, le barrage a cédé dans notre film, et il y a une ville sous l'eau. Ou alors, tu vois, les maisons berges, qui sont en bord d'eau, très américains, toutes en bois. Et du coup, quand ça grimpe, ça grimpe sur les parois en bois, ou des trucs de gecko, tu vois, ça se tient sans grave. Ah ouais, ok. Mais pour rebondir, au-delà du fait que ça s'agrippe, ce côté très rapide, figé, très rapide, tu vois. Ça, je trouve ça hyper angoissant. Comme dans Astérix, je suis là, je ne suis plus là, je suis là. Ouais, voilà, exactement. Tu sais, genre, c'est là, ça te regarde, ça ne bouge pas pendant 10 minutes, et après, comme ça, ça tape un sprint, tu as l'impression que tu as mis le film en x4, tu vois. Tu l'as super bien fait, le... Je fais du SFX, n'hésitez pas à... Il est très flippant, un autre monstre. J'ai déjà peur, je n'ai pas envie de le voir. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler ? J'allais te poser la question. Demogo. Non, je déconne. Le gorgonzo démon. Le gorgonzolas, tu veux. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'un nom, c'est important, je trouve que le démogorgon, c'est bien. Ouais, avec Na, ça fait mal aussi. Le flagelleur mental. Mais ma question, est-ce que vous avez joué à Donjons et Dragons, vous ? Oui. Est-ce que... Le mic. Question vraiment de noob, est-ce que c'est des noms qu'ils ont inventés ou c'est des noms qui existent ? J'ai pas fait énormément de Donjons et Dragons, j'ai fait plus du Donjons de Nullbuck, je sais pas si ça vous parle. Ouais, ça c'est plus comique et tout ça, non ? Ouais, c'est ça. Mais en gros, ils ont adapté Donjons et Dragons avec l'univers du Donjons de Nullbuck. OK. Moi, j'ai plus joué à Donjons de Nullbuck, mais c'est le même concept, c'est du jeu de rôle, machin, des dés à 987 faces. Mais donc, je saurais pas te répondre, mais je rebondis sur un truc qu'on parlait déjà tout à l'heure, vous trouvez pas que le fait que tout le monde soit OK pour rappeler le flagelleur mental, le flagelleur mental parce que les enfants ont lu ce nom-là dans leur livre de Donjons et Dragons, moi, je trouve ça un peu chelou, en fait. Eux, c'est pour se raccrocher à un truc, je pense que c'est le truc le plus facile, vu qu'ils jouent à une partie au début de la saison, ils sont là en mode. Oui, mais les adultes, les mecs de Hopper, eux aussi, c'est ça qu'on a appelé. OK, d'accord. Premier épisode, saison 1, le démon Gorgon, machin, tu vois, ils le nomment comme ça et ça, je trouve ça cool parce que, comme Raph dit, ils lient un peu leur univers à leur réalité et genre, quatre épisodes après, t'as Hopper qui est en mode le démon Gorgon, mais en fait, c'est le nom d'un jeu de rôle, tu vois. Moi, tu sais, les phrases où ils citent le flageur mental, je me dis, mais, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Je trouve ça super bizarre. Il y a plein de trucs bizarres mais qui sont un peu des conventions, on va dire, c'est les enfants qui dament le pion au FBI, ils dament le pion russe et tout ça, on a des genies incroyables. Ça m'étonne d'ailleurs quand on a parlé de personnages préférés que t'aies pas parlé du personnage russe. Ah ouais, de Bald Eagle. C'est un acteur que j'adore, lui. Tu vois, je sais plus son nom malheureusement, c'est celui avec ses grosses lunettes qui part en Russie. Meuray. C'est incroyable, Meuray. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai plus d'attachement pour l'acteur que pour le personnage de Meuray parce que Meuray ne sert sensiblement à rien à part rajouter un soupçon de réalisme dans les dialogues russe vers anglais. Il sert strictement à rien. D'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce choix qu'ils ont fait en fait dans la dernière saison de diviser l'équipe en fait. Donc, ils ont envoyé une équipe. Il y avait une équipe qui restait à Hawkins donc qui était le groupe de Nancy, de Steve, etc. Puis, il y avait une équipe en Californie à la recherche de Eleven. Donc, il y avait Eleven, il y avait Will, il y avait Mike, il y avait le meilleur personnage de tous les ans, Argyl. Je ne sais pas comment vous l'appelez mais on en reparlera peut-être tout à l'heure parce que lui, il est incroyable. Incroyable niveau, qui est en Russie donc qui est composé de Murray, de Joyce et de Hopper et du russe qui comme par hasard parlait anglais aussi. Ça, c'est toujours très incroyable. Et alors, il y a ce choix et je trouve que c'est un peu bizarre parce qu'ils ont décidé, en fait, ils ont tellement de personnages j'ai l'impression qu'ils se sont retrouvés face à une problématique. La problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos personnages maintenant qu'en fait ils nous ont été utiles pendant X saisons mais là maintenant en fait et je trouve que le fait de les avoir divisés comme ça c'est pour ça qu'on a des épisodes aussi longs. Elle est particulièrement longue à cette série et qui fait que moi je trouve qu'il y a des moments qui sont complètement what the fuck. Je pense notamment à tout ce qui se passe en Russie, c'est complètement what the fuck. Et si Ben ou Adrie vous pouvez m'éclairer sur un truc, c'est pourquoi à un moment Hopper il sort une épée en flamme ? Là j'avais l'impression d'être dans un sous le calibre. Moi il y a un truc que je n'ai pas compris c'est que d'habitude pour le moindre petit pet bizarre. Internet s'enflamme et tout le monde dit mais c'est quoi ce truc et tout. Ici il y a une épée qui sort de nulle part et personne ne dit rien quoi. Ça me rend fou. Moi qui n'ai pas été voir certains films à cause des critiques internet, je dis non mais là les gars il y a un souci non ? Mais j'ai vraiment l'impression que tout ce passage en Russie pour moi il est foireux du début à la fin. Déjà rien que l'arrivée en avion sans aucune égratignure alors qu'on se bat dans l'avion. L'avion se crache au milieu de la toundra en Sibérie et puis après ils sont là qu'est-ce qu'il se passe ? On va où ? Une jambe cassée rien. Rien, pas une égratignure. Oui je suis d'accord et pour l'épée enflammée peut-être que la théorie c'est un donjon à dragons tu vois ? Justifierait la carte la carte retournée au dernier moment je déteste ce genre de théorie parce que des théories en fait tu peux tout te permettre ce n'était qu'un rêve c'était un peu le purgatoire c'était chic c'était chic ok d'accord d'ailleurs c'est comme un autre truc que je trouve un peu what the fuck et ça peut-être vous pouvez me l'expliquer j'ai mal compris ou alors Eleven est les gens limite capables de ramener des morts à la vie il n'y a pas un truc comme ça qui se passe à quel moment il y a un mystère elle va rechercher Max tu vois à la fin et après on ne sait pas trop on arrive on finit sur un climax la saison est-ce que Max Max qui est à l'hôpital donc on imagine dans le coma est-ce qu'elle va revenir non mais c'est une guérisseuse à certains moments on la voit guérir des plaies donc je pense qu'elle a ce rôle justement de guérisseuse un sorcier guérisseur etc et du coup là Max n'était pas encore morte et du coup elle a eu le temps de lasser donc j'ai rien compris non c'est pas que t'as rien compris je pense que c'est une interprétation ouais voilà exactement moi j'ai jamais interprété Max comme morte ok ouais moi non plus à aucun moment je me suis dit ah ça y est elle est pas bien mais elle est pas morte ouais c'est ça mais vous trouvez pas qu'aussi il y a une évolution assez folle dans la série au niveau de la violence ouais moi j'ai une théorie en fait les Duffer Brothers au début se sont dit ouais on est des malsains on aime bien la violence mais on va descendre les potards un peu pour on fait une petite barbe qui meurt c'est pas grave maintenant mec il y a des gosses pour lesquels avec lesquels t'étais qui tuent comme ça enfin genre Elf elle tue des militaires comme ça qu'elle fait exploser et que c'est des civils quasiment les militaires ils tuent des gens aussi comme ça sans raison ouais ça j'avoue que ça c'est exagéré j'en reparle encore mais ça m'a choqué les corps qui sont presque cassés en douze morceaux moi je pense qu'en fait les Duffers ils se disent c'est bon maintenant on se lâche on est violent on se lâche on y va quoi il doit y avoir deux trucs qui doivent jouer il doit y avoir le fait de l'escalade de la violence pour attirer encore plus de public et je me demande aussi s'il n'y a pas un autre truc qui joue c'est qu'au tout début ce genre de truc ils ne pouvaient pas le montrer parce qu'ils n'avaient pas le butch pour les effets spéciaux maintenant ils sont là en mode let's go on peut y aller ici je suis désolé mais chaque épisode était un film de la dernière séance il y a sûrement aussi une volonté de leur part de montrer qu'en fait l'escalade de la violence elle est obligatoire parce que la situation devient inextricable et que ça va forcément partir en couille moi pour répondre à ta question du coup sur la violence tu nous demandais notre avis j'ai été moins en fait la saison 3 c'est celle que j'ai le moins appréciée parce qu'à un moment j'avais l'impression que pour faire le comparatif à la 1 la saison 1 je la trouvais pour moi c'est la meilleure parce qu'il y a ce côté bon c'est peut-être la première il y a ce truc voilà mais il y a ce côté très mystère au-delà de ce côté horror et gore et pour moi la saison 3 c'est on va tuer les méchants on vous fout des monstres qui dégoulinent et on se bat on se met sur la gueule on est dans le centre commercial il y a tout qui explose et tout je trouvais ça un peu extravagant par rapport au mood qu'on nous a mis dans la saison 1 et c'est là que commencent à apparaître les zombies qui vont tous exploser pour faire un tas de chair et devenir le monstre qui me dégoutte et donc à la fin de la saison 3 je me suis dit elle était bien mais j'ai moins apprécié ce côté on se met sur la gueule et ça se bat et la saison 4 je l'ai trouvée violente mais un peu mieux dosée je crois à mes yeux en tout cas un peu mieux dosée que la 3 c'est normal chaque épisode faisait 1h30 c'est vrai on avait le temps en fait je vais revenir sur ce que je disais excusez-moi pour la pensée un peu décousue sur le fait qu'ils ont séparé en groupe je trouve que vraiment il y a des personnages qui ne servent à rien rien du tout dites-moi un personnage qui vous énerve particulièrement non j'ai pas de personnage je crois que Mike dans cette saison-ci m'a saoulé il est horrible horrible ouais Mike après il y a un autre perso totalement inutile je crois que c'est celui que t'as cité tantôt mais que je trouve juste excellent c'est le mec au long cheveux Argyle tu sais que quand tu l'as cité j'ai fait le lien que c'était lui mais j'aurais été incapable de citer son nom je disais le mec qui livre des pizzas au long cheveux le commande le frère de Will il sert à rien mais en même temps il a trouvé des nouvelles sensations là non mais il sert juste limite à dire à conduire c'est vrai merci 5 étoiles sur Uber merci vous avez des bouteilles d'eau sur les côtés et les deux conduits dans cet état-là je me souviens plus ils sont obligés de m'en défoncer et aussi il sert à dire à la fin je t'aime comme tu es mon frère même si tu es gay ben oui c'est pas grave voilà donc je trouve vraiment qu'il ne sert à rien et puis il recrée ce triangle amoureux Nancy-Steve et à distance le frère j'ai oublié le nom comment il s'appelle le frère encore de Will avec ses noms il sert tellement à rien qu'on a oublié son nom attend je l'aurais dit mille fois ça sera coupé au montage on vous affiche le nom là et du coup vous êtes plutôt team Nancy avec le frère ou Nancy avec avec Steve moi je suis plus un gars de la fidélité donc je suis plus Nancy avec le frère moi je suis un homme pour les femmes donc Nancy célibataire qui va à l'UNIF qui devient la reine de la cochonceté une femme doit faire ses expériences très de plaisanter je trouve vraiment qu'il y a des personnages qui ne servent à rien maintenant je suis d'accord que Argyle amène un petit côté comique mais que je préfère un Argyle d'ailleurs Argyle ils lui ont fait une love story à un moment qu'il y a what the fuck dans la maison dans la maison avec la copine de Dustin ouais mais c'est quoi qu'est-ce que c'est en fait c'est la maison de la copine de Dustin oui oui j'ai bien compris mais pourquoi tout le monde prend de la cocaïne dans cette maison je vais te dire pourquoi parce qu'en fait ils devaient meubler ils devaient meubler ils doivent trouver en fait je ne sais pas si t'as remarqué personnellement ils prennent la bagnole pour retourner vers l'Indiana ils ont plein de petites étapes comme si c'était un voyage initiatique en fait il faut meubler parce qu'on ne peut pas les faire arriver trop vite en Indiana parce qu'on a besoin que le climax arrive à la fin où tout le monde se retrouve réuni ça c'est c'était un peu bizarre bon les gars on va jouer un petit jeu un petit quiz ok donc c'est assez facile c'est un vrai ou faux vous allez jouer à deux soyez courtois messieurs l'un donne une réponse puis l'autre donne sa réponse vous pouvez tous les deux donner la même réponse on y va c'est pas que un vrai ou faux en fait parfois ça demande une réponse aussi en un ou deux mots ok alors combien Dustin a-t-il de dents dans la saison 1 mais j'imagine que c'est autant que dans la 4 non ? non je crois que ça évolue ah ouais ? pour donner ma réponse je dirais 0 ah ouais ? ben ? ouais je pense qu'il euh je sais pas oh c'est j'ai pas une une dizaine 10 ? il a 0 dents il a 0 dents en fait il a une maladie génétique qui touche les os et les dents et en fait qui fait que les dents sortent plus tard ou pas en fait ça s'appelle la dysplasie cléido-cranienne voilà excusez-moi ah t'es ok et en fait il faut savoir que l'acteur donc a vraiment ça et donc les Duffer Brothers ont réécrit le rôle de Dustin en ajoutant ça c'était pas prévu à la base donc et l'acteur milite à fond pour une reconnaissance de cette maladie parce qu'il s'est dit j'ai eu un mal de chien à trouver un dentiste tout le monde était frayé etc il faut savoir que dans la vraie vie il porte un dentier ok voilà donc je savais qu'il avait la maladie j'aurais pas suscité le nom de la maladie moi non plus ok mais je savais pas qu'il il le dit tout à son honneur mais bon il avait 0 dents et d'ailleurs dans la saison 1 il dit à un moment il se fait un peu insulté par d'autres qui disent espèce de 100 dents ce n'est pas ça ce n'est pas ça et il dit ce n'est pas que je n'ai pas de dents c'est juste qu'elles ne sont pas encore sorties ouais ouais c'est juste au moment où il lui demande de faire un truc bizarre avec son bras il dit ça le monstre c'est un freak c'est ça ça rejoint la maladie des os et des dents la dysplasie cléidocranique ok ouais ça va ça ok voilà quelle maladie voilà alors j'ai la deuxième question vous êtes prêts est-ce qu'au Québec Stranger Things s'appelle joyeux être racheté ah ils sont forts pour ça et pourquoi pas juste étrange chose j'arrive même pas à le dire c'est quoi je répète la question est-ce qu'au Québec Stranger Things s'appelle joyeux être racheté joyeux être racheté c'est quand même fort c'est long fait moi je dirais vrai j'ai envie d'y croire franchement je dis vrai par contre tu le vois écrit avec la typo Stranger Things vous êtes en train de réimaginer le générique les lettres qui apparaissent joyeux être racheté en même temps moi j'en connais deux ou trois des adaptations ils sont forts en général ils sont balèzes t'en as une ou deux ouais ouais tu vas au McDonald's tu veux prendre un Happy Meal tu prends pas un Happy Meal tu prends un joyeux festin joyeux festin et tu vas pas avoir tu vas pas avoir Toy Story tu vas avoir une histoire de jouet une histoire de jouet donc en vrai ah j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire je sais qu'ils disent aussi ma mère m'a dit mais c'est peut-être un mensonge qu'au Québec ils disaient pas en burger ils disaient en bourgeois je sais pas si elle m'a piégé mais j'ai envie d'y croire et bien c'est faux oh dommage et du coup c'est Stranger Things je te dirai peut-être plus tard qu'il y a une autre question en corrélation ok d'accord donc au début de la saison 2 lors de la scène d'Halloween la bande de copains porte des costumes Ghostbusters mais quel costume porte Max qui les effraie en fait ah si ça je sais c'est euh ah c'est Freddy Krueger ou Vendredi 13 non c'est celui d'Halloween c'est euh ah oui Halloween oui c'est ça oui 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 et comment il s'appelle oh ça j'ai pas son nom euh non j'ai pas Jason Mike Myers Mike Myers ah ouais ouais ah j'aurais pu l'avoir je crois Mike Myers comme Myers il s'appelle Myers il y en a un qui s'appelle Myers dedans Will c'est pas Will Myers Willers Nancy Willers et Will Nancy Willer et Mike Willer ouais ouais et Will c'est Will ok je déconneille c'est pas son je me rappelle plus de son nom de famille ok non purée j'aurais dû m'imprimer le casting comme ça mais bien vu bien vu en tout cas c'était moi je l'avais complètement oublié en fait elle les effraie c'est comme ça qu'en fait débute leur amitié elle les effraie en ayant le masque de Mike Myers je vais réussir du film Halloween j'ai une anecdote d'ailleurs par rapport à ça par rapport au costume Halloween etc Will a un costume différent des autres donc les trois autres ont exactement le même costume parce que eux ils l'ont acheté en magasin mais Will on le voit au tout début de la saison sa mère est en train de coudre le costume du coup quand on les voit tous les quatre les uns à côté des autres lui il a un costume un peu plus foncé un peu plus cheap et en fait c'est juste parce que lui il n'a pas le budget pour avoir le costume d'ailleurs ce qui est assez étonnant dans la série c'est qu'on voit Joyce galérer tout le temps elle enchaîne les jobs elle travaille dans un les uns puis elle vend des encyclopédies par téléphone il y a toujours un truc avec le téléphone parce que dans la première saison elle s'achète 47 téléphones pour téléphoner à son fils dans la dernière saison le téléphone c'est pour sonner aux russes il y a toujours un truc avec le téléphone et sa mère j'ai toujours trouvé que le jeu de Winona Ryder était d'ailleurs très très outré tout le temps elle est vraiment dans la grimace peut-être un jeu à la japonaise elle aurait pu jouer dans Squid Game c'est vrai c'est vrai que les asiatiques ont un jeu outré mais je pense que Winona Ryder c'est plutôt lié à sa consommation de cocaïne peut-être aussi je pense d'ailleurs il y a aussi une anecdote là-dessus Winona Ryder elle a joué dans un film de vampires tu vas m'aider non pas Buffy non non Casper mais non elle a joué dans Casper ou c'est Christina Ricci je les confonds non c'est pas elle c'est Christina Ricci oui c'est ça non non elle a joué dans un film de vampires avec le mec qui joue Gordon dans The Dark Knight ah oui oui elle a joué dans Dracula de Coppola voilà c'est ça et alors dedans elle est mariée à Neo de Matrix Ken Urives et du coup en fait il y avait un vrai prêtre quand ils ont fait le mariage et pour elle dans sa tête elle est mariée à Ken Urives Ken Urives il dit non non mais elle le soutient mais elle est vraiment flagada je sais pas si vous vous rappelez il y a quelques années donc Stranger Things avait fait une razia au Golden Globe je pense donc l'acteur qui joue Hopper monte sur scène commence un speech qui est un peu engagé comme ça et elle elle est à côté et ça se voit tellement qu'elle est défoncée elle fait un festival de grimaces qu'est-ce qu'il me raconte il y a un moment je me suis dit elle fait une attaque elle fait une attaque arrêtée elle fait une attaque non elle était juste complètement ravagée donc voilà allez on continue le quiz messieurs qu'est-ce que vous dites bien sûr alors on va voir si vous m'avez écouté comment s'appellent prénom les deux frères de feu moi de toute façon c'est prouvé depuis longtemps je ne l'écoute pas donc Ben tu es le seul à pouvoir répondre non non j'ai pas j'ai pas vous faites vraiment aucun effort là on arrête tout c'est Matt et Ross Matt et Ross bah j'essaye désolé oui les Ben je sais pas j'avais juste envie de glisser un truc c'est le mec je l'imagine à son examen de maths là tu vois on lui demande faire une déformation une démonstration pardon une démonstration genre une étude de fonction un truc bien et alors il met juste un truc le prof regarde il dit j'ai essayé ça mérite un point un point sur toi et bah les gars vous êtes nuls franchement on avait Halloween vous avez Halloween c'est tout moi j'avais les dents ça va ouais t'avais les dents c'est juste moi qui est très nul ouais ok tu ne reviendras pas finalement dommage allez encore une autre question est-ce qu'au Québec Stranger Things s'appelle les choses de l'étrange et bah moi là je dirais ouais là je suis plus sûr en fait ouais je te rejoins parce que les choses de l'étrange je devais y avoir une déformation il doit y avoir un truc c'est obligé donc ouais moi je dis oui par contre si ça s'appelle comme ça je m'auto mets du taf au montage mais je veux le générique avec les choses de l'étrange quoi non je veux d'autres propels avec canadiens je prends tout je prends tout on va y venir allez quel est le nom du journal de l'école de Hawkins pour lequel travaille Nancy Wheeler je connais le nom qu'en anglais il fallait réviser les gars qu'est-ce que je vous ai dit on n'est pas là pour rire Daily Hawkins School Journal j'avoue que celle-là elle est dure j'aurais dit Daily quelque chose mais comme dans tous les autres films au final Daily Bugle ouais c'est ça tu te trompes d'émission oui oui je sais quand est-ce qu'on parle de Spider-Man ça va venir j'avais Daily Prophets de Harry Potter je n'ai que Harry Potter aujourd'hui comme vrai ça va tu l'aurais eu toi je ne l'aurais pas eu mais je prépare les questions donc j'ai tous les droits The Weakly Streak et là sans le regarder tu aurais su le redire The Weakly Streak ah oui mais là merci on va en faire une dernière pour vous remercier alors bon Dieu comment s'appelle Stranger Things au Québec donnez-moi une proposition Stranger Things ouais Stranger Things du coup ça s'appelle Stranger Things ah oui ah vous vous êtes fait piéger les gars on a bien joué vous l'avez trouvé vous l'avez trouvé mais j'avoue j'avoue qu'on aurait pu croire aux choses de l'étrange bon Adrie fais-nous les choses de l'étrange quand même juste pour le kiff mais alors tu prends ma voix quand même vas-y fais-nous le les choses de l'étrange merci Hop et il faut qu'il y ait la musique de générique pour le truc un peu pété tu vois il faut que ce soit version canadienne Sous-titrage ST' 501 Alors, je sais pas si vous savez, mais les Duffeurs, ils ont déjà annoncé que la saison 5 à venir, ce serait la dernière. Matt. Matt Duffeur. Matt de A. Il y en a d'un, tu dois donner l'autre. Matt et Ferson, c'est ça ? Non, c'est un truc super simple. C'est un truc comme Ben, mais je sais pas ça. Matt. C'est le nom d'un personnage de Friends. Matt et Ross. Bravo, bravo Ben. Je te dis bravo, mais c'est quand même lamentable. On vient d'en parler il y a 5 minutes. Donc, comme je viens de le dire, c'est la dernière saison. Mais par contre, les fans, évidemment, sur Internet sont déjà en train de dire, purée, mais en fait, il y a tellement de possibilités de spin-off qu'on a imaginé, etc. Et donc, l'Internet est un peu devenu fou à un moment et a imaginé des possibilités de spin-off. Et je trouve qu'il y a des trucs assez originaux, donc je vais vous les citer. Il y en a un qui a imaginé la jeunesse de Brenner. Brenner, c'est le papa. Papa, vous voyez, c'est avant qu'il... Oui, bien sûr. Pourquoi pas, c'est assez classique. L'homme aux cheveux blancs. L'homme aux cheveux blancs, Matthew Modine, l'acteur. Ensuite, il y en a un autre qui a imaginé les enquêtes paranormales de Nancy Wheeler. Et en fait, qu'on prendrait Nancy un peu plus tard après son bac de journalisme et qu'elle aurait une sorte de X-Files, comme ça, où elle manne ses propres enquêtes. Je trouve que c'est pas mal, ça. Tu penses qu'après l'arc de Stranger Things, ils doivent continuer à faire ça ? Non, laissons-les tranquilles, non ? Moi, je te parle juste de ce que dit Internet. Franchement, voilà. Ça me hype moins, déjà. Ça te hype moins ? Limite la jeunesse de papa, pourquoi pas ? On continue, il y a d'autres propositions. Vous allez être surpris, monsieur. Il y a une autre proposition, en fait, qui sont... En fait, t'en as parlé tout à l'heure. À un moment, quand ils roulent en camionnette de la Californie vers l'Indiana ou Hawkins, ils s'arrêtent chez la copine de Dustin en Utah, Salt Lake City, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vraiment une famille de dingue. Et donc, les gens se sont dit, pourquoi ne pas imaginer les aventures extraordinaires de la famille de Suzy, quoi ? Parce qu'entre les frères, le père et tout, c'est un truc de fou, quoi. La famille Adams, le remake, ou Malcolm, ouais. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ce serait une comédie, ça, tu as dit. C'est une sitcom, quoi. Ouais, c'est ça. Avec les rires, tu vois. Mais il ne changerait pas de format, tu vois. Je pense que... Pourtant, il devrait le faire, mais il devrait partir sur une sitcom, mais il ne le ferait pas, je pense. Vu que tout le monde a eu la hype sur Stranger Things, ils n'auraient pas les couilles de le faire. Ce serait tellement de niche que... Mais je suis d'accord que ce moment en Utah, il est vraiment à part, quoi. Il est hors du temps, je trouve. Il y a un gosse qui coupe tout le temps le courant, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, le papa hype... Et il y en a une qui fait semblant de s'étouffer. Ah, t'imagines les gosses de malade ? Et le père, il est dépité. Et il est enfermé dans son bureau et il bosse comme un timbré, tu vois. C'est un truc, c'est vraiment étonnant. Je trouve ça étonnant. Je me rince la gorge. On continue, les gars. Donc, il y en a un autre qui, en fait, imagine l'histoire, mais du point de vue des Russes. Ouais. Donc, on serait un peu avec les Russes qui découvrent le démogorgone et tout ce qui se passe comme ça. Avec comme personnage principal, celui qui est... Avec la petite moustache. La petite moustache, là. Peut-être même... Non, pas la petite moustache, l'autre qui est gardien de prison. Parce que la petite moustache, c'est le mec qui conduit l'hélicoptère, là. Le mec un peu... Non, 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 non. L'autre aussi, le russe en moustache. Ah, oui, oui. Et celui avec ses grosses lunettes, là ? Non, non, non. Le mec qui est gardien à la base... Et là aussi, ils ont tous une moustache, en fait. Il a une moustache. Celui qui téléphone au début, qui sonne à Winona Ryder, etc., il a une moustache. OK, donc les trois ont une moustache. Le pilote de l'hélicoptère a une moustache. Le gardien de prison a une moustache. Et le tout premier russe, qui est l'ingénieur, là. Vous vous souvenez ? Qui explique un peu qu'ils sont en train de... C'est dans la saison 3. Ah, aussi, le moustache. Le blond ? Non, il a une moustache. Il a des cheveux noirs. Il a des cheveux noirs et des grosses lunettes. Parce qu'il y a aussi un blond, à un moment, qui se fait tuer par Terminator, là. À la fête foraine. Oui, voilà, c'est ça, à la fête foraine. C'est ce que j'allais dire. Il y a un mec qui arrive avec une veste en cuir et tout, qui se déplace au ralenti et tout. C'est vraiment Terminator, le mec. Je ne me souviens plus de la scène. Mais oui, je sais qu'il meurt à la fête foraine. Et est-ce qu'il a une moustache ? Non, il a juste des lunettes. Alors, il n'était pas russe. C'est le mec où il crée un petit arc narratif. Genre, on a un certain attachement pour lui. Parce qu'au début, il regarde Woody Woodpecker à la TV. Et du coup, à la fête foraine, il gagne un Woody Woodpecker entouré de gosses. Il fait « Ouais ! » Il n'y a pas de petite victoire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Entouré de gosses. Je vous ai gardé la dernière trouaille d'internet pour la fin. Je le trouve incroyable. C'est sur un personnage qu'on a mentionné. Il y a une théorie qui dit qu'en fait, il y aura un spin-off sur Argyle qui va partir avec sa camionnette, adopter un chien, trouver des amis et mener des enquêtes à la scooby-dou-bidou. Ok. C'est Samy. Argyle et Samy. C'est incroyable cette idée, non ? Argyle et Scooby, du coup. Argyle, il est Samy. Ah, il est Samy, j'ai compris. Argyle et Samy. C'est incroyable comme idée. Et avec son van, moi, je l'imagine tout à fait. Mais Argyle ! Pourquoi là, on s'en met Scooby-Scooby ? Pas mal, joli. Pas mal, ouais, ouais. Bon, on en a cité quelques-uns, mais moi, j'ai envie de vous poser la question suivante. Vous, qu'est-ce que vous imagineriez bien en spin-off de Stranger Things ? Vous avez 10 secondes, monsieur. Vous voulez que je fasse de la musique avec ma bouche, encore ? Fais-nous le générique de Stranger Things ? Les choses de l'étranger. Vous n'avez plus à le faire. Bon, vas-y, Ben, on t'écoute. Gros buzz pour mon spin-off, parce que dès le premier épisode, on apprend que... Oh merde, putain, j'ai plus son nom. Que le métalleux n'est pas mort. Ah oui, Eddy. Eddy n'est pas mort. Et on suit Eddy, qui monte son groupe de métal et qui part en tournée, mais il est toujours un peu hanté par tout ce qu'il a vécu. Et il y a un mélange de musique très métal alternative liée au monde de la nuit, au monde du rock, mais aussi mêlé un peu à toute l'étrangeté de Stranger Things. OK. Donc il devient genre une sorte d'artiste maudit, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Et ça finit comment ? Est-ce qu'il arrive à vaincre ses démons ou est-ce qu'il fait une overdose comme tous les chanteurs de rock ? Il faut regarder la série pour le savoir. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Adrie, une idée ? Ouais. Du coup, on va changer de format. Un cartoon sur le camp de Dustin. Ah ouais. Et un peu voir comment il le vit là-bas, parce que je suis sûr qu'il doit avoir un milliard de petites aventures parallèles qui se passent avec d'autres potes que les potes qu'il a habituellement, quoi. Et comment il a rencontré la copine, machin, etc. Et je le vois bien en cartoon avec des mouvements très exacerbés, etc. Même Suzy peut être adaptée en cartoon de ouf, peut-être. Avec ses couettes et les grosses lunettes, quoi. J'avoue, ce serait bien. Moi, j'en avais trouvé un aussi. Ce serait l'histoire, en fait, de l'esprit de Barb qui est morte et qui, en fait, revient hanter et enquêter sur son crime et revient hanter Nancy Wheeler qui l'a abandonnée pour aller tailler une branlette à... Ok. T'en kiff, toi, sur les rouses ta lunette, non ? Scooby-Doo. Donc, messieurs, moi, j'ai un dernier sujet que j'aimerais bien aborder avec vous avant qu'on parle, avant qu'on donne, on dise au revoir, etc. Voilà. On va revenir sur le personnage de Victor Krill. Non, pas Victor. Comment il s'appelle le fils ? qui est le grand méchant ou l'adjoint du grand méchant que le flagelleur mental serait le grand méchant et en fait il y a un petit mystère que j'arrive pas à percer c'est que on a vu que les enfants comme elf ont eu leur pouvoir grâce à des expériences de Brenner sur le LSD tout le monde sauf Krill qui lui semble avoir ses pouvoirs de naissance donc qu'est-ce que vous pensez en fait de ça ? est-ce que Krill est une sorte de mutant ? est-ce que c'est un trou scénaristique ? qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? tu le verrais à la Jane Grey dans les X-Men ouais moi je me demande si c'est pas un peu un mutant en fait qu'on va pas découvrir d'autres choses tu comprends ? ouais ouais bien sûr je me suis jamais posé la question et du coup ça ouvrirait la porte il y en a peut-être d'autres comme lui ouais c'est ça parce que là on a créé des autres comme lui mais il y en a peut-être d'autres comme lui qui se cachent mais je rebondis là-dessus il y a dans la saison 2 il me semble ouais c'est ça il y a la meuf qu'on voit 5 minutes là ouais tu savais qu'il sait faire apparaître des espèces d'illusions le tunnel que ça fait un mur c'est le moment où Elf part en ville et qu'elle va joindre un groupe comme ça il me semble que c'est numéro 8 mais j'ai vraiment un doute là-dessus et quand on a vu quand j'ai regardé la saison 4 j'ai pas eu l'impression de voir numéro 8 enfant après peut-être que je me trompe et que j'ai pas fait gaffe moi je l'ai cherché justement parce que ça m'a et il me semble pas l'avoir vu non plus et il y a un truc aussi un peu space c'est que elle elle a des pouvoirs un tout petit peu différents des autres mais tous les autres ils oeuvrent quand ils sont entraînés et tout c'est pour le même pouvoir c'est juste pour lire les infos chez les russes et c'est tout quoi ouais mais donc ça me fait penser au fait que elle elle avait des pouvoirs un peu différents tout comme Eleven a des pouvoirs différents tout comme Vegna du coup a des pouvoirs différents donc il y en a quand même pas mal qui ont des pouvoirs différents donc au final est-ce que tous n'avaient pas des pouvoirs différents mais on les conditionne à en pratiquer qu'un seul on les amplifie en fait on les amplifie c'est ça ok et donc pour revenir à ta question est-ce que enfin quelle est la démarche là-dedans est-ce que de base quand on sélectionne quand on fait les expériences LSD on a présélectionné parce que c'est peut-être des enfants qui sont sujets à avoir déjà fait d'autres choses des mamans en tout cas des mamans effectivement des mamans ou est-ce que c'est des est-ce que tout est lié à l'expérience ou est-ce qu'il y a déjà un background avant et s'il y a un background avant le numéro 1 donc Vegna n'est pas si différent des autres c'est juste que c'était le premier ouais c'est vrai qu'en fait peut-être que le LSD les expériences permettent justement d'aller plus vite dans le processus ouais c'est ça mais tu sais qu'à l'époque la CIA faisait vraiment des tests sur base de LSD il y a beaucoup de rumeurs qui disent d'ailleurs que toute l'affaire Charles Manson en fait avec la family donc je sais pas si vous vous souvenez c'est dans aux USA dans les années 60 c'est d'ailleurs retranscrit dans le film Il était une fois Hollywood de Candain Tarantino toute cette époque en fait il y a eu le meurtre d'une actrice très connue qui s'appelait Sharon T tuée par la Manson family donc c'était en fait une sorte de secte sanguinaire et il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'en fait ces gens là ont été des cobayes en fait cobayes je sais pas comment on dit cobayes on le dira ici si on dit cobayes ou cobayes on le dira on fait un son Google cobayes voilà ok bon maintenant c'est merci Google merci Google ceci n'est pas une pub pour Google non et Google si jamais virement bien sûr et donc il y aurait eu des tests vraiment dans le LSD et qui fait que ces gens auraient perdu la boule et à un moment la CIA s'est dit ils ne nous sont plus utiles ils se sont réunis entre eux et ils ont commis les pires atrocités théorie voilà mais il y a eu plein de trucs comme ça avec le LSD il y a eu un truc en France où aussi la CIA aurait fait des tests comme ça où ils auraient fait des la CIA en France je te jure ok en fait ils s'étaient exportés même chose je sais pas j'ai plus le blase de la ville machin etc mais ils ont pulvérisé sur les champs de blé ouais c'est l'histoire du pain maudit ou un truc ainsi et ils ont pulvérisé des trucs sur les champs de blé et il y a toute une ville qui a commencé à être malade parce que tout un village pardon parce qu'à l'époque t'avais pas 10 000 boulangers et du coup tout le monde allait chercher son pain là-bas sauf que tout le monde a commencé à tomber malade il y a des gens qui sont morts etc les gens se tapaient des hallucinations hurlaient dans les rues et tout parce qu'ils déconnaient totalement et en fait apparemment on aurait retrouvé des documents et c'est vrai aller checker sur internet où il y a des documents censurés de la CIA qui tendraient vers le fait qu'il s'est passé des choses et c'est vrai que le LSD ils ont pensé que ça ouvrait peut-être que c'est vrai j'en sais rien et ça ouvrait vraiment ça te permettait d'utiliser ton cerveau à 100% et donc ça ouvrait le champ des possibles maintenant ils ont vite arrêté parce qu'ils ont vu que ça rendait les gens fous peut-être que Hawkins qu'on se demandait pourquoi tout le monde s'en battait les couilles c'est ça c'est l'histoire du pain maudit c'est pas t'imagines le dernier épisode le pain maudit dans les choses étranges précédemment dans les choses étranges le pain maudit ok ça répond bien à ma question merci Ben franchement tu as amené un éclairage bienvenue sur cette question Adrie merci aussi pour cette anecdote du pain maudit alors on va se quitter sur un dernier sujet donc la saison 5 je pense qu'elle est pas prévue avant 2024 donc moi je voudrais juste vous demander vous en tant que spectateur comment vous aimeriez que ça se termine mais très vite moi tu peux me répondre j'aimerais bien que il y a une partouze entre Nancy Steve et le frère dont on a oublié le nom ou tu pourrais me dire que le flagelleur mental doit se battre contre Eleven je ne sais pas ce qui te ferait kiffer j'aimerais déjà qu'on finisse un peu l'arc avec Na parce que j'ai l'impression que ce n'est pas entièrement fini vu qu'on nous balance toutes les vraies infos sur lui à la toute fin de la saison je crois qu'il va revenir déjà je ne pense pas qu'on va l'abandonner comme ça on ne présente pas un personnage aussi important pour le charter aussi vite et peut-être voir si le flagelleur mental il peut aussi avoir une apparence un peu plus humaine pour mieux interagir parce que là pour le moment soit c'était de la bouille humaine soit c'était du vent oui d'ombre c'est ça du vent des tourbillons d'ombre et peut-être aller voir si dans le perso il n'y a pas un truc plus rationnel plus humain qu'un grand esprit c'est vrai que l'affrontement serait bien meilleur s'ils arrivaient à le personnifier oui c'est ça parce qu'il y a un affrontement je crois dans la saison 2 ou 3 quand ils essayent d'extriper le flagelleur mental de Will mais on le tue pas on l'enlève du coup moi j'avais une question du coup je suis en train de remettre en question ma compréhension de la dernière saison pour vous c'est qui le big boss dans tous ces le flagelleur mental le flagelleur mental ok pour vous c'est lui le big boss et que Vecna travaille et le lieutenant si tu veux et Vecna il a été envoyé dans le monde à l'envers par Eleven quand elle était petite et le flagelleur mental était déjà en bas donc pour moi c'est son premier lieutenant après t'as les démochiens qui sont des soldats et des mogorons qui sont des soldats plus haut peut-être que c'est moi qui suis complètement con mais moi j'avais compris l'inverse moi j'avais compris que Vecna avait créé tout ce truc et que c'est lui qui a au final ouvert ce monde je me rappelle que Vecna déclare qu'il a trouvé en errant dans le upside down quelque chose et puis après on voit l'ombre du flagelleur mental il me semble aussi à ce moment là où il a encore une forme assez humaine juste il est tout brûlé de partout il n'a plus de cheveux et on le voit parcourir des montagnes et tout peut-être qu'on a tort si on a tort on ne fera plus jamais un podcast parce que là on se sera ridiculisé tout ça ce sont des théories bien sûr mais je suis d'accord avec toi Adric qu'il faudrait une personnification du flagellement mental pour que ce soit lui le vrai méchant le vrai grand méchant et moi j'aimerais bien quand même en fait j'étais un peu déçu par les affrontements entre Vecna et Eleven que je trouvais toujours à sens unique c'est à dire que soit Vecna dominait très fort Eleven soit Eleven mais bon j'ai pas non plus envie que ça vire un combat d'un film d'action Jean-Claude Van Damme contre mais je trouve qu'il y a sûrement quelque chose à creuser là-dessus dans un affrontement qui peut être épique parce que si on a fait beaucoup de reproches à la série moi je trouve quand même qu'elle a une grande force c'est de créer des scènes qui sont épiques avec un souffle d'envie avec le montage qui est vraiment au poil avec la musique qui monte au bon moment et je trouve que pour ça ils sont très très forts tu me permets de rebondir sur un dernier truc ? tu peux rebondir sur ce que tu veux doucement est-ce que vous ça vous a sorti du truc dans la dernière saison quand on voit Eleven enfant avec un peu le morphing visage et tout est-ce que ça vous a sorti est-ce que à l'heure actuelle je vais même partir sur une question encore plus globale est-ce qu'à l'heure actuelle les FX peuvent vous sortir de l'histoire pas seulement dans Stranger Things dans n'importe quelle oeuvre moi si le film me prend les FX ne me sortiront pas de l'histoire par contre si les FX si les FX sont pourris et que le film est pourri ben là alors là je vais voir que ça exemple j'ai regardé on m'a forcé à regarder je ne cite personne bien entendu quelqu'un avec qui je partage ma vie m'a forcé à regarder le film de Valérie Lemercier qu'elle a fait sur Céline Dion et alors là il y a une scène très perturbante où Valérie Lemercier donc tu vois un peu son physique vous voyez à quoi elle ressemble et chaque coup oui voilà exactement et ben Valérie Lemercier joue Céline Dion jeune mais tout le temps avec son visage un peu vieil elle a un visage de vieille ils l'ont pas rajeunie si ils l'ont rajeunie mais elle a quand même ce visage de vieille mais ils l'ont rajeunie en make-up ou ils l'ont rajeunie non il l'a rajeunie numériquement elle fait 1m20 et c'est très perturbant et ça te fait sortir du film moi j'invite n'importe qui à aller voir sur Youtube juste à quoi ça ressemble parce que je trouve que c'est très perturbant il y a même un quotidien anglais en ayant vu ce film qui a dit que c'était le film le plus perturbant de l'année ouais moi pour répondre à ta question l'IA Stranger Things ça m'a pas du tout sorti dedans à aucun moment je me suis dit là on sent qu'il y a donc de manière générale je dirais non et je rejoins ta réponse si le scénario si l'univers est cool ça me sort pas du truc mais pour l'anecdote j'ai commencé à regarder Jungle Cruise qui est sorti en production de Disney avec The Rock un peu ambiance jungle The Rock sur base d'une attraction à Disney exactement et il y a de la 3D un plan sur deux partout les oiseaux passent 3D la vapeur du bateau 3D et il y a un moment où tu te dis bon là c'est de la 3D on l'a vu là aussi elle l'a encore vu et à un moment c'est un film en 3D ce sera mille points mieux et ça ça m'a vraiment sorti moi je l'ai regardé je crois que le moment qui m'a le plus perturbé dedans c'est le moment avec le guépard dans le bar et là j'étais là c'est au tout début ouais ouais c'est au tout début j'ai bien aimé moi le film ne m'a pas dérangé c'est un film aventure bébête mais ce moment là j'étais là ouais enfin un peu exage ouais moi je l'ai pris pour ce que c'est c'est à dire un divertissement avec The Rock qui est un capital sympathie et je trouve que le film se laisse regarder on se laisse emporter mais on accepte que tout est toc tout est toc du début à la fin je veux dire il n'y a vraiment aucune surprise là dedans et quand on voit le dernier film qu'ils ont sorti Black Adam j'ai l'impression qu'à chaque fois maintenant qu'il y a un film qui sort avec The Rock on dit ouais c'est un divertissement avec The Rock à un moment il faut arrêter de l'excuser c'est mauvais c'est mauvais mais The Rock peut effacer n'importe quel nanar avec son beau sourire j'ai l'impression peut-être avec ses sourcils c'est cool c'est cool donc on a un peu parlé de tout ça écoutez les gars j'ai l'impression qu'on a fait le tour ouais c'était très cool très très cool et donc il y a une petite tradition que j'installe avec Adrie dans cette émission c'est de faire une petite reco une recommandation sur ce qu'on veut que ce soit un film une série un bouquin un CD un morceau de musique un pot de thias une expo n'importe quoi une petite reco d'un truc que vous avez vu lu entendu récemment qui vous a plu et que vous avez envie de partager donc vas-y Ben moi donc j'ai été prévenu à l'avance qu'il fallait arriver avec une petite reco et à la base j'allais vous parler d'un studio graphique lié au monde d'Harry Potter mais lundi donc ce lundi il y a deux jours je suis allé avoir un concert à l'ancienne Belgique d'un groupe qui s'appelle P-U-P un groupe de punk rock qui vient de Toronto au Canada et je me suis dit que c'était vraiment parfait comme anecdote parce qu'elle est liée de très loin à Stranger Things ok en gros donc P-U-P comme je dis c'est un groupe de punk rock qui a débuté il s'appelle le Loser Club vous voyez un peu les losers qui jouent dans leur garage pardon et ils se sont fondés en 2010 et leur premier album qui s'appelle P-U-P est sorti en 2013 et en 2013 ils sortent leur tout premier clip de la chanson j'ai plus le titre c'est pas grave allez voir c'est ça l'album l'album du même nom le premier titre et dans ce fameux clip ça raconte en gros l'histoire de très jeunes ados qui se rencontrent et on sent qu'ils viennent de milieux un peu compliqués la direction artistique c'est très bien filmé ils ont un univers d'un point de vue de leur clip toujours très cool vraiment très rock'n'roll et un des acteurs principaux ados c'est Finn Wolfhard et vous savez qui est Finn Wolfhard c'est Mike c'est Mike ok et donc Mike sur plusieurs par la suite sur plusieurs clips de pop notamment en 2016 une chanson qui a cartonné Sleep in the Heat That Heat il a rejoué dans leur clip et donc l'année où Stranger Things est sorti saison 1 2016 c'était le deuxième clip qui jouait pour pop juste avant la sortie de Stranger Things et du coup dans le clip de 2013 il est très 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 jeune et c'est une de ses premières apparitions dans le monde de la musique et par après Mike du coup Finn Wolfhard a monté son groupe qui s'appelle Calpurnia et il a un groupe de rockabilly un peu rock'n'roll comme ça et donc voilà c'était ça ma petite reco c'est pop du coup pop the band qui a sorti un album ici en 2022 groupe de punk rock un peu garage comme ça un truc un peu qui déménage et voilà un groupe que j'adore et du coup je suis allé les voir lundi et c'était trop cool cool et il faut savoir qu'aucun des acteurs du casting enfant de Stranger Things pardon sont vraiment des amateurs à proprement parler ils ont tous une petite expérience quoi principalement ils viennent de la comédie musicale que ce soit Dustin l'acteur qui joue Lucas aussi ou Eleven c'est tous des mecs qui se connaissaient limite avant parce qu'en fait ils étaient à Broadway ensemble sur différents shows mais ils tournent en fait et donc c'est pas des acteurs trouvés dans la rue je savais pas et d'ailleurs peut-être que ça sert à rien ce que je vais dire parce que je suis pas sûr de l'info que je vais donner mais l'acteur qui joue Mike Mike, merci a joué aussi dans un film Netflix autour du rock en genre en ado dans le film est nul ça m'a pour rien de mes vendredis soirs le film est nul police du fact-checking personne ne bouge vous êtes en état d'arrestation pour avoir raconté n'importe quoi sergent lissez-lui ses droits vous avez le droit de garder le silence la prochaine fois que vous n'êtes pas sûr de vos infos si vous refusez d'obtempérer on vous coupe internet sale geek vous avez le droit de recouper vos infos avant de les balancer sur antenne voici l'info vérifiée aucun acteur de Stranger Things n'apparaît dans Metal Lords le film que vous citez par contre vous avez raison le film est une sacrée merde pour avoir propagé des fake news vous êtes condamné à regarder une compile de 30 heures des répliques cultes de Jacques Couille ok et par rapport à Jungle Cruise sur l'échelle de Jungle Cruise est-ce que le film que vaut le film ? moi je t'ai dit que j'avais apprécié Jungle Cruise donc Jungle Cruise j'arriverai pas à le dire mais je lui mets un 6 sur 10 donc le film là je lui mettrais 3 t'en as même oublié le nom bah ouais j'ai oublié le nom je suis même plus sûr que c'est le mec qui joue en fait c'est pas le même acteur et c'est pour ça que ça sert peut-être à rien à mon intervention ok cool cool et toi Adry t'as une petite reco pour nous ? bah ouais en fait de base je voulais pas en parler parce que j'avais regardé un peu des reviews YouTube avant de l'acheter en fait j'ai acheté Gotham Knight le jeu sur PS5 j'avais regardé un milliard de reviews alors que j'avais précommandé le jeu un mois avant le jeu j'étais super confiant parce que bah ça était censé être la suite des Batman Arkham etc les reviews se fait défoncer de partout je me dis bon bah voilà je vais les recevoir demain je vais passer un mauvais moment en fait mes 70 balles à la poubelle finalement je branche ma PS5 je lance le jeu et je me suis retrouvé devant un pas si mauvais jeu que ça quand j'entends tout le monde le défoncer et tout je trouve qu'il est pas si mauvais que ça et la grande force des jeux Arkham enfin de la série Arkham c'était son histoire et ici ils ont encore réussi le pari d'avoir une histoire assez prenante donc allez je l'ai pas fini je suis peut-être à 60-80% de l'histoire et pourtant pour le moment j'ai pas boudé mon plaisir quoi donc t'as commencé quand le jeu ? je l'ai commencé samedi soir et à fréquence de 6 heures par jour entre 15 ok les durées de vie des jeux c'est vraiment court maintenant moi je me rappelle à l'époque quand je jouais un Final Fantasy 7 ou quoi ça prenait 60 heures de jeu non mais c'est pas ça c'est pas ça en gros si tu veux ici ils ont énormément divisé le jeu ils ont c'est un jeu d'enquête maintenant et en gros l'enquête principale qui est basée je vais pas spoiler parce que c'est l'histoire qui est dit sur les réseaux on est dans la spoiler zone ouais c'est vrai donc c'est sur la cour des hiboux en fait de base et c'est un eux ils considèrent que l'arc de la cour des hiboux c'est l'histoire principale alors qu'on rencontre pendant le jeu Mister Freeze Gueule d'Argile Taïa Al Ghoul etc Arkil le crossover vraiment une sale gueule et Dargile et comment et en fait moi dans l'histoire principale sur la cour des hiboux je suis à 80% mais après il y a les quêtes annexes mais qui pour moi ne sont pas des quêtes annexes parce que t'as tellement d'infos en fait t'as encore 6 heures de jeu par quête et je crois qu'il y a encore 4 quêtes encore à faire donc non je pense que ça peut aller je crois que je vais arriver aux alentours des 30 heures de jeu peut-être un truc assez si je veux le finir à 100% elles sont quand même longues les quêtes annexes ouais les quêtes annexes elles sont toujours très longues désolé je l'aurais tenté je ne peux pas m'en empêcher alors moi j'ai une petite reco pour vous aussi donc j'ai maté récemment un film qui s'appelait In Bruges Bon baiser de Bruges qui est sorti je pense à la fin des années 2000 qui est un film de Martin McDonagh un Irlandais en fait avec les acteurs c'est Brendan Gleeson qui joue au Maugré Folloy et Colin Farrell que l'on connait tous et en fait ce qui est marrant c'est que c'est en fait l'histoire de deux tueurs à gage qui commettent un crime en Angleterre et qui viennent faire en fait se planquer à Bruges c'est marrant et donc en fait c'est l'idée du purgatoire à Bruges en fait Bruges c'est une ville assez belle assez petite avec beaucoup de signes religieux et tout ça et ça se passe là et le film est très chouette c'est un peu une comédie noire et je le recommande moi j'ai vraiment bien aimé mais écoutez Ben c'est le moment de faire ta petite promo pour que tu nous dises où on peut te trouver et où on peut t'écouter et ce que tu peux proposer Ben j'ai mon podcast qui s'appelle Sous Inspi et vous avez déjà participé notamment au lancement de la saison 2 et donc on parle d'art de design de communication donc c'est un peu les entrepreneurs passionnés les gens passionnés de manière générale qui participent et voilà on aborde pas mal de sujets on diverge beaucoup diverge beaucoup piquette annexe et à côté de ça je suis directeur artistique en images de marque donc j'ai Instagram benjamimpotis.pro où je bosse pas mal dans la vidéo dans l'image de marque le branding la stratégie de marque pour mes clients et voilà c'est hyper cool hyper créatif comme milieu mais donc voilà mon Instagram benjamimpotis.pro et mon podcast Sous Inspi Podcast sur Youtube Spotify Apple Podcast et Google Podcast On trouvait tout directement dans la description que ce soit du podcast ou de la vidéo on vous met tout ça et allez suivre Ben avec beaucoup de force parce que son taf c'est un taf d'acharner Merci beaucoup On te remercie d'être venu pour cette première des Pellicules Pleins la Tête Merci à vous pour l'invitation Nous aussi on peut nous trouver sur les réseaux Donc on peut nous retrouver sur Insta en fait on publie du contenu assez récurrent sur des anecdotes sur le monde du cinéma et aussi du coup directement sur Youtube mais bon si vous êtes là soit vous êtes sur Youtube soit Spotify n'hésitez pas et on se mettra TikTok promis on y est vous pouvez aller nous suivre si vous faites un énorme rush sur notre TikTok peut-être que je publierai aussi tous les jours Ah ouais ? Ouais ouais on a du contenu en stock dans nos poches là C'est dit C'est dit Ok ben merci à tous et c'est à bientôt pour un prochain épisode des Pellicules Pleins la Tête Merci à toi Raph Salut salut Merci à toi Raph Merci à toi Raph Merci à toi Raph Merci à toi Raph